Musique What's up tout le monde c'est Christophe Jeunier On se retrouve pour les BWAKING NEWS A propos de quelque chose qui peut pour certaines personnes Peut vraiment valoir quelque chose Mais pour la plupart des personnes je pense que ça vaut pas vraiment le coup Enfin après ça dépend de vos avis aussi Donc je vais vous parler en fait d'un robot qui va vous remplacer lorsque vous êtes malade Alors que ce soit une maladie par exemple je sais pas Une migraine enfin c'est pas vraiment une maladie La diarrhée ou un truc comme ça Ou alors par exemple si vous êtes dans un hôpital Vous avez une hospitalisation pendant 2-3 semaines Et que vous pouvez pas aller en cours Et bien dans certains établissements Et attention dans certains établissements puisque ça sera sélectionné Puisque ça dépendra aussi de la situation géographique Aussi au niveau Voilà c'est vraiment que ce soit dans un lieu plutôt bien donné Donc comme je vous ai dit que ce soit dans un lycée ou autre On s'en fout un peu Dans un établissement scolaire Et bien on vous remplacera tout simplement par un robot Qui comparte en fait une webcam Donc en gros vous serez comme si vous serez présent en cours Sauf qu'il y aura un robot à votre place Ça peut faire flipper à certaines personnes Ça je peux le comprendre tout à fait Donc un gros robot en fait Suba roulette Je vais vous montrer des images Et si c'est possible dans le lien de la description Il y aura une vidéo qui présentera ce robot Normalement c'est présenté par l'AFP Si je ne dis pas de bêtises Agence de presse française Ou un truc comme ça Bref Par les journalistes français en fait ça a été présenté Puisque ça existe quand Enfin pour l'instant c'est qu'en France Et à un certain endroit là où j'habite En région Rhône-Alpes Donc ça fait quand même assez plaisir de retrouver ça A peu près dans ma situation géographique à moi Peut-être qu'il y en a qui s'en foutent complètement Mais quelque part c'est vrai que c'est assez choquant Donc en gros comment ça marche C'est un tube à roulettes C'est à dire un robot Sous-là avec des roulettes Donc il y a une tête blanche tout ça Avec un écran en fait qui est sur son front Et puis oh il y a mon chien qui baille Qui comporte en fait une caméra Donc une webcam Et qui va afficher aussi sur l'écran Sur sa tête Et bien la personne qui est derrière l'écran C'est à dire qu'en gros Lorsque la personne regarde le prof tout ça Le prof lui pourra regarder à peu près Ce que fait la personne aussi de son côté Mais aussi voilà Bref c'est vrai que ça peut paraître assez bien C'est bizarre ce genre de choses Alors c'est ce projet là Il a été le fondateur C'est par Awabots Donc c'est en gros la grosse compagnie Qui ont créé ça Donc il y a bots dedans Donc en gros pour robots Pour les bots Donc ça a été créé Donc alors si je dis pas de bêtises C'est Biruno C'est comme ça Bonel Donc qui est en fait le fondateur De cette rentre-faux-présa Donc en gros qui cherche tout ça Attention en fait Ce projet là sera en valeur en 2016 Puis en ce moment ils font des tests Dans certains établissements scolaires Mais très peu Il doit peut-être en avoir deux ou trois Mais ce qu'il faut savoir en fait C'est qu'en 2016 Et bien il sera vraiment mis en vente Parce qu'en fait si vous voulez là Ils sont en train de rechercher les erreurs Les problèmes de matériel Le problème de software Surtout en gros les logiciels Ils font souvent faire des mises à jour Tout ça Alors ce qu'il faut savoir aussi Si mon chien vous embête pas trop Si maintenant il va jouer avec des capes là C'est qu'à propos Bah quand même il a eu environ Pour créer on va dire Ce robot là Ça a eu quand même 500 000 euros De coût en fait Donc c'est quand même quelque chose d'assez énorme En gros la moitié d'un million d'euros Il a fallu mettre Pour au moins créer ce robot là Qui a une valeur pour l'instant de 12 600 euros C'est vrai que c'est quelque chose Qu'on voit pas souvent en ce moment Pourquoi ? Bah parce que ça coûte très cher Mais d'ici quelques années On pense à 3-4 ans Et bien le prix sera largement réduit Environ 5000-4000 euros Donc ça fait quand même cher Mais quand on passe de 12 000 euros A 5000 euros Bah il y aura un peu plus de moyens Dans certains établissements scolaires Qui vont un peu plus miser ça Parce que dans certains établissements scolaires Acceptent le problème d'handicap Et donc Bah certainement des fois Ils ne pourra pas aller à l'école Ou je ne sais quoi Et donc forcément Ils vont Bah ils vont employer ces robots là Ou alors par exemple pour des malades Si t'es malade Je sais pas Ça peut être pour n'importe quoi Moi je pense plus à la chasse Parce que c'est vrai que c'est un problème Que j'ai eu assez souvent Non bref Donc à propos de tout ça Et puis c'est à peu près tout C'est à peu près tout pour la vidéo Je crois que j'en ai terminé C'est à dire que Oui Pour l'instant Donc en France Donc en Rhône-Alpes Ça a été testé Donc quelques fois Il est en train de lécher mon bras Ma montre D'accord Bah c'est très bien Allez mon toutou J'espère Je sais pas Je pense qu'il y a du grand Dire un grossir entre temps Merci pour un petit j'aime à la vidéo Faites comme vous voulez Surtout de me suivre sur la page Non regardez les gens Il est en train de tomber Il fait non s'il vous plaît Je ne veux pas tomber Vas-y monte Qu'est-ce qu'ils sont fait là ? Peace out